Je me suis déplacée du Mali à Dakar. Précisement, j'ai entendu que vous venez faire une visite à l'île de Gouré. En un premier temps, je voulais savoir, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? C'est à Gouré. Oui, à Gouré. Merci beaucoup. Celui est sacré. Merci, Ashley. D'abord, je profite de cette occasion pour saluer tous nos frères et soeurs maliens. Une longue histoire, une belle histoire lit les deux peuples, les peuples sénégalais et les peuples maliens. C'est une occasion encore pour vous expliquer un peu, Ashley, ce que je suis venu faire dans cette île historique. D'abord, parce que je suis candidat à la présidentielle. Et c'est mon devoir d'aller à la rencontre de tous les Sénégalais afin de m'imprégner davantage leur situation sociale et leur situation économique. La deuxième chose, il y a un passage obligé à Gouré. C'est cette maison des esclaves qui emprunte d'émotion, d'une histoire. En me rendant à l'intérieur des cellules, je me suis vraiment senti dans une profonde douleur de voir pendant trois siècles des gens d'autre terre abuser de nos terres, abuser de nos hommes, abuser de nos femmes. Et c'est aujourd'hui le lieu de changer ce paradigme. C'est la raison pour laquelle, dans mon projet de société, à la place du commerce triangulaire, pour changer les conditions de vie des Sénégalais, j'ai décidé d'aller vers la solidarité triangulaire en changeant d'axe. D'abord avec la création du ministère des Cultes et de la Solidarité Nationale, la création du Fonds Solidaire et la création du Haut Conseil pour la Solidarité Nationale, qui prendra en charge définitivement la souffrance des Sénégalais afin qu'on puisse les tirer vers la prospérité. Vous savez, au Mali comme au Sénégal, nous avons aujourd'hui besoin de cultiver la paix. Et d'ailleurs, c'est l'objet de votre mission, chère Ashley, de cultiver la paix au Sénégal, de cultiver la paix au Mali. Car sans la paix, il n'y a point de développement, il n'y a point d'épargne. Voilà Ashley, en quelques mots, un petit résumé de ce que j'étais venu faire dans cette île. Et Dieu a fait, dans cette belle coïncidence, que je rencontre une sœur malienne, une influenceuse de renommée internationale, puisqu'elle a dans sa page plus d'un million de followers. Et cela aussi montre encore une fois que nous avons une seule et unique Afrique à défendre et à pousser vers l'avant. Je suis content de t'avoir rencontré. Alors, merci beaucoup pour ça. Maintenant, monsieur le président, moi je voulais vous demander quel message, quel bel message, avez-vous à donner à vos compatriotes sénégalais et sénégalaises vivant au Mali ? Au Mali ? Qui vous aiment tant ? Je leur dis que moi, cher Alassane Sen, candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Inch'Allah, j'ai décidé de rendre visite à mes compatriotes sénégalais qui vivent au Mali. Alors, Ashley s'occupera à préparer ce voyage. Dans quelques jours, Inch'Allah, elle rentre, elle me devancera, elle organisera ce séjour. Et lors de ce séjour, je passerai mon message. Nous avons un message très fort pour tous les Sénégalais. Rambal lambal, yata le gal. En français, nous allons faire pour chaque Sénégalais un filet et une pirogue. Ça, c'est un terme important parce que tous les Africains aujourd'hui savent comment pêcher. Ce qui leur manque, c'est un filet et une pirogue. En d'autres termes, quand nous avons les outils de nos moyens et de nos possibilités, nous accédons automatiquement à l'épanouissement et à la prospérité. C'est ce message que je passe à mes frères et sœurs qui vivaient au Mali. Je viendrai et Ashley, ça va chauffer. Inch'Allah, vous avez ma parole donnée, vous n'allez pas le regretter. Inch'Allah, les Malions vous accueilliront et les Sénégalais à bras ouverts. Merci. Inch'Allah. Et là, je vais vous dire, vive monsieur le futur président. Merci beaucoup. Vive Alassane. Donc, vive Alassane Seine maximum. Donc, les Sénégalais et Sénégalais du Mali, préparez-vous. Ça sera du chaud. Vous qui avez aimé Ashley, Ashley s'est déplacée pour vous. Vous avez un président devant vous qui n'a pas d'orgueil, qui m'a accueilli à bras ouverts. Je veux que vous l'accueilliez aussi à bras ouverts. Les médias du Mali vous accueilleront à bras ouverts aussi, comme vos médias m'ont accueilli à bras ouverts. Inch'Allah, vous avez cette parole. Merci beaucoup, Ashley. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501